Bonjour et bienvenue sur les ondes du micro des gynécos, nous avons le plaisir de recevoir la professeure Gaillet Ageron, médecin épidémiologiste aux hôpitaux universitaires de Genève et responsable de l'enseignement de l'épidémiologie, de la statistique médicale et de la recherche clinique à la faculté de médecine de Genève. Elle est également directrice du programme du CAS, Certificate of Advanced Studies et c'est à ce titre qu'Océane l'interroge sur la méthodologie de la recherche clinique. Bonjour professeur Gaillet, bonjour Angèle, on est vraiment content de te recevoir aujourd'hui sur notre chaîne podcast du micro des gynécos pour discuter un petit peu de la recherche clinique, ton domaine d'expertise et en particulier on voudrait commencer aujourd'hui par la méthodologie de la recherche clinique. Merci beaucoup Océane, merci pour l'invitation et je suis très heureuse de parler un petit peu d'un thème différent et transversal. Et bien pareil, on est ravis parce que c'est des sujets qu'on n'a pas encore abordés, mais finalement qui concernent tous les gynécologues et surtout les jeunes gynécologues qui sont une grande partie de nos orateurs, en particulier dans le cadre de la préparation de leurs travaux de recherche, de leurs thèses, etc. Alors si tu veux bien, je me suis dit qu'on pouvait commencer par discuter du choix de la bonne question de recherche. Tu fais un cours là-dessus en particulier. Alors la bonne question de recherche, c'est en fait, c'est hyper important effectivement de poser une question de recherche qui est déjà exprimée par un besoin de terrain. Donc idéalement, une question de recherche qui est exprimée par des patientes, en l'occurrence en gynécologie obstétrique, qui répond à des lacunes sur des connaissances en termes médicales, en termes de prise en charge, en termes de diagnostic, de traitement, etc. Et puis on a l'habitude de donner un acronyme pour une bonne question de recherche. On demande qu'une bonne question de recherche soit ce qu'on appelle finaire. Donc il faut qu'elle soit faisable, que ce soit quelque chose qui soit réalisable, concrètement par une étude, qui soit bien sûr intéressante. Donc justement, je reviens à combler une lacune, améliorer une connaissance. Il faut qu'elle soit originale, nouvelle. Il faut qu'elle soit bien entendu éthique. Et puis finalement, qu'elle soit pertinente, relevante pour la population, pour la santé des patientes, etc. Je rebondis parce que tu dis à juste titre « nouvelle », bien sûr, on doit répondre à quelque chose qui a une question à laquelle on n'a pas encore vraiment de réponse. Mais je me souviens en même temps qu'il y a un des cours où tu avais pu nous commenter que néanmoins, on pouvait garder en tête que c'était toujours intéressant de reproduire une étude, notamment si elle a été faite une seule fois dans un autre type de population, qu'on pourrait peut-être la faire mieux. C'est ça, donc quelque chose d'original, mais pas forcément du jamais vu, jamais pensé. C'est juste, alors bon, ça c'est un peu l'acronyme généraliste, on va dire, mais tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'on peut tout à fait, je veux dire, il peut exister un certain nombre de réponses ou de connaissances dans un domaine donné, donc des choses qu'on connaît sur ce domaine, mais par exemple, les études qui auraient été conduites n'auraient pas été conduites de la meilleure façon, par exemple. On aurait utilisé des méthodes qui ne sont pas robustes, des méthodes qui ouvrent un certain nombre de biais ou un problème de confusion. Et dans ces cas-là, c'est tout à fait intéressant de reposer cette question de recherche et puis de concevoir une nouvelle étude qui sera mieux faite, par exemple, par rapport à ce qui a été publié dans le passé. Donc, d'où l'intérêt finalement, si c'est possible, avant de se lancer dans une nouvelle étude, en particulier si c'est une étude qui est dite interventionnelle, un essai clinique randomisé qui teste un traitement, par exemple, de faire une bonne revue de la littérature, une revue systématique de la littérature et puis potentiellement de quantifier l'effet observé dans des études publiées et de faire la synthèse de tout ce qui existe comme étude publiée sur cette question de recherche pour identifier les problèmes étude par étude qui permettraient de justifier une nouvelle étude qui répond à cette même question de recherche. C'est vraiment la première étape ? Oui. De toute façon, avant de se lancer dans une recherche, il faut bien connaître le sujet. Donc, c'est évident qu'une revue de la littérature, c'est la première étape à réaliser, c'est-à-dire qu'on fait un peu le point sur les connaissances existantes, les recommandations existantes, les données récentes, statistiques, etc., pour quantifier un peu la situation et puis ensuite creuser un peu plus sur des études qui nous paraissent intéressantes et voir en fait ce qu'on pourrait apporter de nouveau pour améliorer les connaissances sur un domaine ciblé. D'accord. Donc, concernant la question de recherche, c'est bien clair. On doit définir de manière assez précise à l'avance la meilleure population, c'est ça ? La population pour laquelle se pose la question, on voudrait que les résultats soient extrapolables au maximum de gens et en même temps ? En fait, ce qui est important aussi, c'est de choisir le bon design d'études. Et donc, on voit dans les livres d'épidémiologie cette fameuse pyramide de l'évidence qui va un peu classer les différents designs d'études de la faible évidence jusqu'à la meilleure évidence. Donc, en fait, bien entendu, on va toujours viser un design d'études qui sera le plus robuste possible avec la meilleure validité interne, le design qui va limiter les problèmes de biais, qui va contrôler le problème des effets, des facteurs de confusion. Donc, bien entendu, on commencera par, je vous disais, une revue systématique, par exemple, et une méta-analyse, c'est le plus haut d'essais cliniques randomisés et contrôlés, mais parfois, ce n'est pas possible. Ce qui est vraiment le plus haut en-dessus, c'est les essais cliniques randomisés et contrôlés parce qu'on sait que la randomisation, c'est vraiment la seule façon de contrôler ce qu'on appelle les facteurs de confusion. Il existe d'autres méthodes dans les essais cliniques randomisés comme l'utilisation de l'aveugle chez le patient et de l'aveugle chez le médecin, chez la patiente, je devrais dire d'ailleurs, et puis chez le médecin, donc le double aveugle, le fait d'utiliser un placebo. Enfin, il existe plein de méthodes dans les essais cliniques randomisés et contrôlés qui sont des méthodes qui permettent justement de limiter un maximum les biais et puis qui permettent de contrôler complètement les effets de confusion. Et puis, si je repars de l'autre côté de la pyramide de l'évidence, vraiment le plus bas niveau de l'évidence, en fait, on ne va pas recommander de faire une étude qui sera basée sur des opinions, des études qui sont très subjectives, donc tout ce qui est opinion d'experts, les case reports, qui sont vraiment à un très bas niveau d'évidence parce que ça va concerner vraiment un petit groupe de sujets. Par exemple, les case reports, on va décrire en particulier tout un déroulement d'une maladie chez un patient donné, mais ce n'est pas forcément un patient qui sera représentatif d'une population plus globale. Ce qui est un peu meilleur que ça, on va dire, les études transversales sont des types de design qui permettent de répondre à pas mal de questions de recherche, mais qui sont sujettes à pas mal de problèmes de biais, aux problèmes de la confusion. On a au-dessus les études cas témoins où on a un groupe de comparaison par les témoins. Et donc, quand on veut évaluer une maladie donnée et quels sont les facteurs de risque ou les facteurs protecteurs d'une maladie, c'est un design qui est intéressant, mais qui est aussi sujet à un certain nombre de problèmes en termes de biais et puis qui posent aussi le problème de la confusion. Et puis, on a les cohortes prospectives, par exemple, qui s'approchent des essais cliniques randomisés et contrôlés dans le sens où elles vont suivre des gens dans le temps. Et donc, on a vraiment cette chronologie, si on veut étudier un lien entre un facteur de risque et puis la survenue d'une maladie, eh bien, on a cette chronologie temporelle qui va être respectée par les cohortes prospectives, mais qui, dans la cohorte, on n'a pas la randomisation de l'exposition qui est vraiment garantie en fait que par cette méthode de randomisation qu'on voit dans les essais cliniques randomisés et contrôlés. Donc, bref, on va passer à travers ces différents niveaux d'évidence et en fonction de la question de recherche que l'on a, on pourra voir déjà si c'est possible de répondre à cette question par une intervention, un essai clinique randomisé et contrôlé. Et si ce n'est pas possible, on partira sur des études observationnelles en tentant de minimiser le problème des biais et de contrôler un maximum les effets de confusion. Tu dis que parfois ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut énumérer quelques causes de cette situation ? On pense en premier peut-être aux maladies très rares ? Alors, ce qui n'est pas possible, c'est quand l'intervention n'est pas éstique. Si, par exemple, je veux voir le lien entre cancer du poumon, si je retournais dans le temps, parce que maintenant on connaît ce lien, le fait de fumer et le fait de développer un cancer des poumons, bien entendu qu'un design, une étude randomisée et contrôlée n'est pas possible dans cette situation. Ce n'est absolument déjà pas éthique, premièrement, mais pas faisable concrètement d'exposer des sujets à fumer et pas fumer et puis de les suivre dans le temps pour voir s'ils développent un cancer, par exemple. Donc, typiquement, toutes les études sur les causes des maladies, les facteurs associés à des maladies c'est plutôt des designs observationnels qui seront utilisés parce qu'on ne peut pas randomiser une exposition à certains facteurs. Tout à fait. Et ensuite, peut-être aussi le problème des moyens qu'on a pour répondre à une question puisque l'essai contrôlé randomisé c'est probablement le plus cher en termes de logistique et de coût. Absolument. Les essais cliniques randomisés et contrôlés, comme tu dis justement, c'est vraiment le plus haut niveau de l'évidence en termes de résultats mais c'est compliqué. Exactement, ça coûte cher, c'est compliqué à mettre en place, c'est toute une logistique donc ça implique quand même de trouver des financements pour ça, d'avoir des ressources suffisantes, de bien, bien entendu, monter son étude, de faire du multisentrique, bref, il y a un certain nombre de précautions à prendre qui sont importantes. Donc, ce qu'on peut proposer c'est que si on est un peu dans le doute et puis qu'on se dit que l'essai clinique randomisé et contrôlé est un design qui serait quand même intéressant, on peut tout à fait commencer par une étude observationnelle en utilisant les données à disposition, voir un petit peu ce qu'on observe avec les données qu'on a sous le coude par le biais, par exemple, de données de registre, des choses comme ça puis on peut déjà un peu tester sa question de recherche sur des données à disposition facilement et puis dans l'idée d'approcher en fait la question de recherche par un design peut-être plus facile à gérer et dans un second temps construire de manière plus structurée en prenant les moyens suffisants, en investiguer les modes de financement, etc., construire dans un second temps un essai clinique randomisé et contrôlé. C'est possible aussi de le faire en plusieurs étapes en fait. D'accord, très bien. J'avais évoqué la maladie très rare. Il y a aussi certaines questions comme ça qui se prêtent un petit peu moins au design, non ? Oui, alors effectivement, quand on a une maladie très rare, on va avoir très peu de cas à disposition. Donc, effectivement, ça va être très compliqué d'utiliser, par exemple, un design de corte parce qu'il va falloir attendre des années avant d'observer un nombre suffisant de patients ou de patientes avec la maladie et de pouvoir faire des statistiques pour répondre à une question de recherche. Donc, dans ces cas-là, effectivement, le design de l'étude cas témoin est un type d'étude qui peut être utilisé pour le contexte des études rares. Donc, on va prendre tous les cas qu'on a à disposition, c'est-à-dire toutes les patientes qui sont atteintes de la maladie qui nous intéressent. Et puis, ça, on va être contrainte par le nombre limité de cas, mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir augmenter le nombre de témoins en sélectionnant de manière aléatoire dans le même bassin de population des sujets qui sont indemnes de la maladie qu'on veut étudier, mais chez lesquels on va étudier les mêmes facteurs de risque que dans le groupe de cas pour essayer de voir s'il existe une association entre le fait d'avoir la maladie et le fait d'être exposé à certains facteurs. Donc, on va pouvoir jouer comme ça sur la difficulté à recruter le nombre de cas en augmentant le nombre de témoins. En augmentant le nombre de témoins, on augmente notre puissance, c'est ça ? C'est ça, voilà, en augmentant le nombre de témoins, on augmente notre puissance. Après, on sait qu'on ne peut pas augmenter indéfiniment le nombre de témoins. On dit que cinq fois plus de témoins par cas, ça nous permet d'augmenter la puissance statistique, de tester les hypothèses concernant l'association entre certains facteurs de risque et cette maladie qu'on étudie, mais au-delà de cinq témoins par cas, on ne gagne pas forcément plus en puissance statistique. Ça, c'est un petit peu de la cuisine méthode. c'est des notions intéressantes que nous, la plupart du temps, on n'a pas forcément. Donc, je profite de cette petite conclusion pour introduire la dernière question qu'on souhaitait te poser parce que je sais que tu es très impliquée dans l'enseignement de la recherche. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à nos auditeurs qui souhaiteraient se former plus spécifiquement dans la recherche clinique et notamment dans la bonne méthodologie de la recherche clinique ? C'est une question un peu vaste parce que ça dépend un petit peu où on est, etc. Mais disons que je dirais pour pouvoir être assez à l'aise pour conduire sa propre recherche clinique, c'est bien de viser des formations qui sont assez générales et qui vont justement aborder les différents designs, les bases en statistiques médicales et voir idéalement aussi une formation où on va apprendre à utiliser un logiciel statistique pour pouvoir être autonome sur les analyses statistiques. Alors, tout ça, ça dépend un petit peu du temps qu'on a parce que c'est évident que quand on est clinicienne, c'est compliqué aussi de se former à la clinique, de faire de la clinique et puis en même temps de se former à la recherche clinique. Ça demande un certain temps. Donc, je conseillerais de voir déjà ce qui est faisable en termes de temps et en fonction de ça, de choisir une formation, je dirais, plutôt généraliste dans l'idéal, une formation qui permettra d'avoir des connaissances, d'avoir des compétences après, dans la rédaction d'un protocole, dans la conception d'une bonne étude de recherche. Et puis, si on a en plus des cours qui nous permettent de faire un peu des stats, de le faire avec un logiciel stat et d'apprendre à manipuler un logiciel statistique, c'est un plus parce que ça rend les cliniciens et les cliniciennes plus autonomes dans la réalisation de leurs propres projets de recherche. Donc, voilà. Ça permet un petit peu de parler à défaut de pouvoir peut-être tout faire soi-même ensuite, mais au moins de parler le même langage que les statisticiens. J'ai l'impression que c'est aussi un des challenges. C'est juste, tu as raison, c'est vrai que si on n'a pas, si on ne peut pas faire un master, vraiment un master complet sur une année et interrompre finalement un peu sa clinique ou en tout cas la mettre un peu plus de côté pendant un an ou deux ans pour faire un master, ce qui demande quand même un investissement mais qui est assez important mais qui permet aussi une certaine autonomie plus grande, au moins d'avoir une formation un petit peu plus light on va dire et compatible avec la vie de clinicien, clinicienne, ça permet, comme tu dis, au moins d'aller voir des personnes dont c'est le métier et puis d'utiliser un langage compréhensible et de se faire comprendre et de comprendre finalement ce qu'on nous explique pour pouvoir avancer dans la réalisation, la concrétisation de sa propre recherche. Et est-ce qu'il y aurait un ouvrage peut-être qui te paraît intéressant pour les gens qui souhaiteraient déjà appréhender un petit peu la recherche clinique de manière générale mais qui n'en sont peut-être pas encore au moment de s'inscrire à une formation particulière ? Alors, il existe vraiment plusieurs ouvrages. alors c'est vrai que dans le cadre de nos cours, nous on recommande un ouvrage mais qui est en anglais. Bon après, je pense que ce n'est pas forcément un problème puisqu'on est obligé quand même de maîtriser l'anglais quand on lit des articles, etc. Donc nous, c'est vrai qu'on utilise un livre qui s'appelle Designing Clinical Research de Eulé. Je crois que c'est Publisher, ça doit être Leaping Cote. Il est très bien fait parce qu'il est assez... Il parle de à peu près tout, de la conception, rédaction d'un protocole, il aborde les problèmes des biais, des effets de confusion, de la taille d'échantillon, etc. Donc il est assez complet. Après, il y a des bouquins français qui sont bien et qui sont très complets mais je trouve très bien fait. Il y a le bouquin sur les méthodes quantitatives de Jean Bouillet des éditions Inserm qui est un bon bouquin aussi. Je trouve qu'il reprend vraiment les éléments essentiels en épidémiologie. Et puis l'équivalent en fait du Bouillet aussi édition Inserm mais qui est sur l'aspect médical. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. C'est un bouquin jaune. Il faudrait que je pourrais préciser ça et vous donner les infos pour le mettre dans le podcast par écrit. Et puis sinon, il y a aussi le Medical Sadistic at a Glance qui est un bouquin avec presque une ou deux pages par thématique qui est pas mal fait. Il est en anglais aussi celui-là. Celui-là, on l'utilise aussi dans nos cours mais je le trouve super bien fait et ça permet de lire rapidement en fait, de se faire un petit refresh rapide sur des notions de stats ou des notions d'épidémio sans lire des chapitres pour les chapitres. C'est le sentiment que j'ai eu aussi. C'est bien en tout cas parce qu'il est succinct et assez pédagogique même pour les gens qui n'ont pas du tout de compétences mathématiques au départ. Très bien. Écoute, merci beaucoup. C'était une très belle introduction au sujet. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais ajouter sur la question de recherche et le choix du design d'une étude aujourd'hui ? Non, je n'ai rien à préciser. C'est juste parce que je vous encourage à faire de la recherche. C'est tellement passionnant mais c'est sûr que ce qui est important c'est de se former en fait à faire de la recherche. C'est là où on va gagner en autonomie, en expertise, etc. C'est important de se former avant de se lancer dans la recherche, de ne pas partir parce que ça risque d'être un peu frustrant si on vous demande de faire un article que vous ne savez pas faire. C'est hyper frustrant de se lancer sans avoir un minimum de base. Donc, voilà. Ça peut diminuer la perte d'énergie aussi de ne pas se tromper sur la question. C'est vrai qu'on a parfois encore la mauvaise habitude de changer les outcomes ou la question au fur et à mesure. Finalement, c'est beaucoup moins rigoureux et puis on peut être amené à faire des bêtises si on fait dans ce sens-là. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant si on souhaite faire de la recherche clinique d'acquérir un petit peu des notions de méthodologie au cours d'une formation ou d'une autre. Je ne dirais pas que ça... Oui, c'est essentiel. C'est essentiel, oui. C'est essentiel. Je suis désormais assez persuadée aussi mais ça n'a pas toujours été le... J'ai l'impression que c'est des choses sur lesquelles on n'est pas complètement sensibilisés au départ en tout cas et c'est pour ça que j'espère que cet épisode pourra servir à d'autres personnes aussi à se poser cette question et en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté de nous partager tes connaissances. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à lui accorder 5 étoiles voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco. Sous-titrage MFP.